Les bus se sont allumés, les bus de la centrale sont allumés par le premier bus. Nous sommes montés à l'intérieur avec nos bagages. Le F3 qui a quitté Paris il y a 13h45, il y avait deux cabines de business class. Les trois quarts de la business class ne se sont pas retrouvés confinés avec nous aussi. C'est le premier ordre. Parce que nous sommes tous égaux, nous sommes tous des citoyens et nous, nous devons tous d'avoir cette responsabilité-là. Nous vivons avec des employés, des enfants et personne n'a le souhait ni le souci de contaminer ceux de son environnement direct ou indirect. Rien ne pas quelqu'un qui nous a demandé de venir, nous sommes tous, nous sommes tous, parce qu'un citoyen il a des devoirs et il a des droits. Et notre devoir c'était de nous rendre ici, de vérifier que nous ne sommes pas malades et après d'attendre les consignes que le ministère voudrait bien nous donner. On est arrivé ici, premier point. Le premier point c'est qu'il n'y avait pas de point médical, nous nous sommes retrouvés en face des agents de la croix rouge. Jean-Pierre, des agents de la croix rouge qui étaient déjà néophytes en matière d'accueil, parce que pour nous accueillons c'était la croix et la bannière. Les pauvres, ils bataillaient dans tous les sens pour nous donner des chambres. J'ai pas eu de chambres jusqu'à 4h du matin, alors que je suis du deuxième voile. Donc ils bataillaient dans tous les sens. Les pauvres, ils essayaient tant bien que mal, parce qu'ils n'étaient pas apprêtés pour. Ils essayaient tant bien que mal de nous aider, mais ils sont néophytes comme je le disais tantôt. Donc ils n'ont pas pu nous donner, ils n'ont pas pu satisfaire tout le monde. Ça c'est bien. Il n'y avait pas de point médical. Que tout le monde mettez les masques parce que vous êtes en danger tout. Il n'y avait pas de point médical. Il n'y avait aucun médecin. Il n'y avait aucun médecin. Une consigne qui a été laissée, il n'y avait pas de gel. Des conditions plutôt sanitaires, il n'y en avait aucune. Aucun gel alcoolique, je commence par ça. Les gels du roi alcoolique, ils sont le minimum syndical en matière de sanitaire. En ce moment, il n'y avait pas de masque. FP2, qui est un peu quoi, où les simples masques à nous mettre sur la bouche pour nous protéger et pour protéger les gens en face de nous, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de médecin, il y avait parmi nous, il y a des malades, des personnes âgées, il y a des enfants bas âge, il y a des femmes enceintes. Il n'y avait personne à qui s'adresser directement et qui pouvait répondre à nos préoccupations. C'est dans ce cadre-là que certains se sont vus, peut-être la quasi-majorité se sont vus attribuer des chambres dont les conditions d'hygiène restent à désirer. Et je le dis, je pèse mes mots. Sauf votre effet, je pèse vraiment mes mots. Les conditions d'hygiène, les chambres étaient dégueulasses, excusez-moi des termes que j'emploie. Il n'y avait pas de drap sur les lits, aucun drap sur les lits. Après, toilette, non ? Moi, j'ai dormi, je suis restée sous la bâche, j'ai tout montré à 4h du matin. J'ai juste mis mon pull, mon pull long que j'ai tendu sur les lits, je me suis assise jusqu'à ce que le jour se lève. Je vous dis, je ne sens pas bon parce que je n'ai pas pris de douche depuis hier, parce que les douches sont infectes, excusez-moi les termes. Et donc, je viens dans un endroit me confiner pour maintenir un certain espace vital, mais je ne viens pas pour prendre, contracter des infections ici. J'en suis fort désolée. Donc ici, nous sommes tous mécontents de ce fait-là, de fait qu'on soit, que le confinement, excusez-moi les termes a été biaisé dès la base, parce qu'il y en a qui sont sortis. On est tous conscients sur les trois vols qui ont été effectués. Tu m'as dit la norme ? Non, je dis d'abord, j'en viens, je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas pris les trois vols, donc je ne peux pas citer tous les noms de, j'en viens, madame, je n'ai pas pris les trois vols, donc je ne peux pas citer tous les noms des gens qui étaient sur les trois vols, parce que ce serait du mensonge, parce que je n'étais pas avec eux. J'étais dans le deuxième vol, dans le deuxième vol, je ne connais pas particulièrement tout le monde, mais je retiens peut-être que j'ai vu la femme du chanteur, le chanteur de ce système, j'ai vu sa femme et ses enfants, j'ai vu, parmi nous ici, il y a des jeunes qui reconnaissent leurs amis, qui ont des enfants, voilà, les enfants de certains, de beaucoup de frères, la fille du mai aussi, voilà, donc moi, je ne les connaissais pas personnellement, je ne peux pas les indexer, mais parmi nous, parmi les voyageurs, il y en a qui les reconnaissent formellement, voilà, qui sont même amis, ayant leurs enfants à l'étranger, ayant la pandémie, on cherche à ramener, tout on cherche à ramener ces enfants auprès de soi pour les protéger, ça c'est le principe premier dans le parent, on ne fait aucune objection à ça, mais nous considérons que nous sommes tous aussi enfants de quelqu'un, nous sommes tous aussi parents de quelqu'un, personne ne doit être laissé pour compte, s'il y a un signe à appliquer, qu'elle soit appliquée à tous et à toutes, dans ces conditions-là, déjà, nous avons déjà respecté le confinement, nous sommes là, personne n'est parti, tout le monde est révolté, parce qu'il n'y avait pas les conditions réunies, ni les conditions sanitaires, ni les conditions médicales, ni la nourriture, je vous dis simplement le verre de janvier, je suis arrivée à 20h pour ce que je peux constater, je suis arrivée sous le vol de 20h, on a reçu de l'eau la première bouteille, et il vaut à 22h et demi, 23h, les gens ont reçu partiellement de la nourriture, ce qui est anormal, on peut bien être compagnon, on peut bien être geste de sable, mais dans des conditions minimales, minimales, et on peut bien, monsieur, madame, on peut bien compagnie, ce qui est tout à fait normal, si vous voulez réduire le champ de propagation de la pandémie, on peut bien, c'est notre devoir, c'est notre devoir à nous, c'est une obligation pour nous de ralentir ce pléon, et on peut bien le faire dans des conditions minimales, et tout le monde a dit qu'il y a une partie qui est dehors, ça veut dire que tout le monde est dehors, parce que ça veut dire que tout le monde est déjà parti, donc pourquoi à ce moment-là, pourquoi nous, on est là, alors que les enfants de... non, alors que d'autres, je dirais, alors que des tiers sont dehors, qu'ils soient enfants, qu'ils soient enfants de ou pas, enfants de, c'est des citoyens lambda, donc si on a décidé de confiner une certaine partie de la population, qui descend de certains vols, qu'on soit tous confinés, et à ce moment-là, et qu'on essaie de nous mettre des conditions minimales, nous acceptons, sinon dans ce cas, dans le cas de frère, on aimerait tous pouvoir rentrer, moi par exemple, j'avais pris la décision, en rentrant de me mettre en confinement volontaire, de 14 jours, parce que je ne veux pas infecter, ni ma nounou, ni mon époux, ni mes enfants, ce n'est pas le but, ce n'est pas le but recherché, donc j'avais accepté de faire moi-même un confinement volontaire, dans ce cas-là, soit on nous conseille de cela, soit on répète tout le monde et on est tous là. Merci. 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 Je voulais me présenter la prise de la prise de la prise de la prise. Je n'ai pas atteint au voyage, j'ai vu le voyage a été annulé, et donc on a dû revenir quatre jours après, puisque Paris a été fermé. Et donc ce qu'on voulait dire, on sait qu'en France, ce qu'ils font, c'est que dès que tu arrives à le piquer, et que tu te sens malade, si un parent est déjà malade, on dit au mari, monsieur, vous, on vous considère comme Covid positif, donc vous restez à la maison, et puis vous suivez, voilà. Mais on ne peut pas dire que quelque chose, qu'on vérifie au niveau du nid, parce que ce n'est pas vérifiable par le sang, qu'on va mettre tous ensemble, pour assembler, pour taminer. Est-ce que je peux pas mal vous proposer quelque chose ? Oui. C'est que vous le faites. Oui. C'est que nous sommes tous ivoignés, tout à fait. Nous sommes tous... Les humains. Les humains, oui. Oui. Vous avez des opportunités, des bisières, ce sont des cédés. C'est le premier ministre qui a demandé à monsieur le ministre de la Santé de venir ici. Ce que vous dites, c'est ce que chacun partage. Donc que chacun prenne la parole, ça va vous en venir. Je voudrais supprimer, si vous en convenez, d'écouter le ministre de la Santé. D'accord ? Vous allez l'écouter. Et après, si vous avez des questions, vous pouvez vous apporter des éléments de réponse. plus fort, silence. plus fort, s'il vous plaît. S'il vous plaît, plus fort. On va être plus fort. D'accord. On va vous passer du message. D'accord. On va vous plonger. On va avoir un mètre de distance. Oui, un mètre de distance. Vous êtes là aussi. Vous sachez que vous voulez. C'est difficile. Vous êtes trop serré. Mettez l'oreille, puis bien entendre, si on n'a pas d'émission. Merci, madame. Silenciez-vous, s'il vous plaît. On n'entend pas. Chères soeurs, chers frères, mes chers enfants, pour certains d'entre vous, d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir bien tenu compte de ce que madame la ministre a annoncé bien. Parce que vous étiez dans une logique donc de vivre tout ce que vous avez mal supporté. Mais vous l'avez compris. Je prends la parole, bien sûr, au nom des membres du gouvernement qui sont là, mais je te dis principalement au nom du Conseil national de sécurité. Parce que les décisions, les mesures qui ont été la question sont des mesures actées, des mesures validées par le Conseil national de sécurité qui s'est réuni avant-hier sous la haute présidence du champ de l'État. Donc, le gouvernement vous prédit que finalement, au nom du Conseil national de sécurité, je m'en vais donc vous faire part de l'effet de l'État ne s'en va pas faire. Premièrement, il y a ce qui filme. Vélez-vous, premièrement, je pense que je vais aller droit au but. Parce qu'il s'agit pour nous, Madame Lemay, il a dit, et vous, permets de comprendre que nous ne sommes pas différents de vous, que vous n'êtes pas d'ici. Nous allons aller droit au but. Vélez-vous, vous allez sortir d'ici. Oui ! Ce sont les institutions du président de la République. Oui ! Prémeur ministre, Amadoufoum Mbani. Oui ! Mon bébé, mon bébé, merci ! Et nos espères de la santé et nos espères de la santé en tant que d'or et d'idées. Pour tenir compte de tout ce que vous avez suivi, prudents qu'également ils ont acté cette décision du président de la République, cette décision du premier ministre, Amadoufoum Mbani. Merci ! Mais écoutez ! Écoutez ! Écoutez ! Donc, on m'a dit d'ajouter cette mesure et cette position, cette mesure pourriez bien être prise pour rendre la vie non, d'abord pour faire une faveur aux Ivoirés. Non, une faveur. Merci ! Vous savez qu'il y a d'autres mesures. Oui, oui, merci ! Si elle avait été prise, la suspension pour voler, c'est de parler. Oui, 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 merci ! Merci, monsieur le ministre. Ça va durer peut-être 24 heures, 40 minutes, ça vous permet d'avoir une mesure alors que la mesure était draconienne. Oui ! C'est trop qu'on a. Le gouvernement, le Conseil national a pris bien fait en vous permettant dans ces conditions qui vont s'y conduire. Oui, oui, oui ! C'est ça ! Pourquoi on n'est plus à faire de ça ? Oui, oui, oui ! Ça, c'est une bonne chose. Et ce sont les mesures qui sont prises dans les autres pays. C'est bon. Au moins, vous avez eu la chance de rentrer. De rentrer. C'est extrêmement important. C'est ça. En même temps, l'autre mesure, c'est un peu quoi qu'on dit silence ! Mais dès lors que... Bon, jusqu'à jeudi pour toute la responsabilité pour tous ceux qui sont conscients. Nous regrettons que ce soit pour nous de cette façon-là. Mais chacun de vous sait ce que représente. Et de vous dire que, voyez-vous, la décision, les mesures ont été prises la veille, le lundi. Le lundi, le 16. Presque la nuit à 19h. Oui. Et il fallait immédiatement légitifier. C'est un peu normal que ça ne soit pas la fin. Voilà. Sinon, il n'y a rien. Le gouvernement n'est pas là vraiment pour travailler contre la population. Mais une telle mesure, si elle dépose dans l'urgence, ça veut que la croissance est-ce qu'on a dit de cette affaire. On était à un déclaré et bien qu'en deux jours, nous sommes déjà à six ans. Et aujourd'hui, nous en avons encore trois. Ça va faire un an. Donc, ça brille dans l'intérêt de la santé. Donc, vraiment, le gouvernement vous demande de faire preuve des grandes citoyens de la dignité et de faire preuve de patriotisme. Considérez que vous êtes en guerre. Il y a cette maladie, là. D'après le président Macron. sanitaires. Qu'aucun de nous ne peut aussi témoigner qu'on a eu depuis dix ans, vingt ans, trente ans une épidémie de cette empreuve. Vous avez vu le pays qui ont été d'abord frappés ? Oui. Le pays le plus discipliné, la Chine. Le pays qui sont aujourd'hui, en face d'être le leader du bon monde, ça a commencé là-bas. L'épuisant. Ensuite, c'est le pays le plus développé. C'est pour ça que vous avez quitté là-bas, vous venez. Moi, je voudrais vraiment qu'on revienne à nous en toute fraternité. Vous allez partir ici, on va peut-être. On a tous vos beaux numéros. Voilà. On a le passeport. C'est vous. Écoutez. 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 Vous allez partir le plus vite possible. Dès que vous êtes retracés, vous allez partir. Comment ça commence ? Demain, je ne vais pas dans deux heures au fur et à la maison. Il n'y a plus de problème. Les femmes qui ont des bébés, on commence par nous déjà qui avons des bébés pour quatre mois. S'il vous plaît. On commence déjà par nous qui avons des bébés. On va prendre le... le ministre a dit les sociètes les dispositions. Il a dit aussi qu'il a ajouté... Il a commencé, je pense, par rappeler que même les filles ne sont plus d'ici. C'est-à-dire qu'il a fait la vie. C'est-à-dire qu'il a fait la vie. C'est-à-dire qu'il a fait la vie. qu'il a fait la vie. Il 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 a fait la responsabilité de sensibiliser tout le monde et le souci de bien fait pour les gens qui ne sont pas dans le monde. Voyez-moi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de la vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des services qui sont en charge psychologique qui sont en charge médicale pour les formalités d'usage. Il faut donner les éléments fiables pour pouvoir être tracé. Mais surtout respecter le confinement. Oui. Parce que je veux encore me dire que le confinement ça veut dire quoi ? Peut-être les mauvais comportements à vous. Tout le monde veut rentrer à la maison mais qui peut l'accepter du résident. Quartonge. Moi, c'est un gros sujet. On vient de faire le santé. Non, mais c'est parce que vous n'avez pas voulu d'être très fée. Non, non, non. C'est parce que vous n'avez pas un débat. Non, 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 non. C'est parce qu'il n'est pas un débat. Non, 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 non. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Madame, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Voilà. On va le couler. Madame, vous terminez, s'il vous plaît. Maintenant, je vais terminer à vous dire vous avez dit tout à l'heure les enfants, les enfants, les enfants, les enfants. Je vais vous dire que vous faites confiance à vous. Vous avez porté une information. Personne est au-dessus de la porte. Donc, autant vous serez confinés chez nous, autant eux sont déjà confinés chez eux. Donc, sachez que on n'est pas un état où il y a du 2 par 2 mesures. Ils sont déjà confinés chez eux. Et sans cette initiative personnelle du premier ministre qui a résolu cette situation en B2B. Donc, ils sont confinés. Et personne n'acceptera de les voir. Soyez rassurés. Le premier ministre a dit, même si c'est un membre du gouvernement, il a dit, soyez rassurés. Je sais que c'est ce qui vous a répondu. Je peux le faire. Mais vraiment. Et puis, ils nous ont gazé tous ensemble. Non, les Français qui sont partis là. Et oui ? Ils sont partis au... À la 43ème BIMA. Oui, les Français là. À la 43ème BIMA. Ils sont partis au 43ème BIMA. Avant que vous me terminez, je voudrais... Chut ! Parce que vous avez parlé de deux équipes d'espères psychologiques. Mais vous pensez à... Quand vont-nous rentrer ? À partir, à partir... Il y avait une réunion. Attendez, attendez doucement. Le ministre est là. S'il est venu, c'est parce qu'il a dit à pour toute l'expression. La ministre de la Solidarité est là. Si elle est présente, elle a dit à pour l'expression. Tout ce qu'on vous demande, c'est de vous soumettre à cette procédure. Donc, installez-vous pour que les services se déploient. Ça prendra le temps que ça prendra, mais de tous les cas depuis aujourd'hui, chacun saura son statut. Je rentre à la maison où je suis orienté vers vous. Aujourd'hui, on a le passeport qui a été bêté. On ne peut pas laisser pas dire que quelles sont ces pièces ? C'est ça. Ok. On va pas le nourriture. Donc, je revois la nourriture là aussi. Attendez, c'est une des conditions qu'on peut aussi respecter. Le confinement ! Non, voilà. Je suis venu, il va, sinon. Il n'y a pas qu'il y ait un parti il y a un produit pour retenir la voiture. Tu vois, tu vas, tu vas, tu vas. J'aimerais se nigner parce que tout le monde me demande de se nigner ce matin. Nous étions assis vers le front et nous avons été gazés. Je ne dirais pas que c'est une erreur de manipulation parce que nous ne sommes pas dans un train d'entraînement. Donc, on ne s'amuse de la homogène, on ne les dégoupit pas pour essayer. on ne s'est récédé ou un maldité avec un bébé. Un bébé de 4 mois qui a été gazé. On a été gazé. Ils ont essayé de nous dire que c'était un accident mais je tiens à vous dire que moi, je ne trouve pas que ce soit un accident parce que j'estime qu'il y a une réunion de certaines personnes qui ont une femme-enfant qu'elle qu'il soit. On ne peut pas s'amuser avec les gens-là. Je tiens à rajouter ce fait que la gendarmerie a été obligée de se refaire reculer des agents de police qui étaient armés et qui tentaient de reculer. Donc, c'est le ministre que le monde qu'on a pris à l'arctité qu'il nous fallait continuer qu'il y ait des choses qui se sont passées. C'est très concret. Donc, nous, on en a beaucoup. Par vous, on est sur le monde. C'est ça. 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 C'est pour ça qu'on est venu ici. À l'arctité, ils ont pris les patrons et ils nous ont dit on a demandé comment ça se passe. Ils ont dit non. Vous revenez à l'INJS. Il y a des cas qui sont mis à votre disposition. Vous venez à l'INJS pour des examens complémentaires et puis comme ça, vous repartez chez vous puisque vous avez donné vos contacts et vous serez confinés chez vous à la maison. Et c'est pour ça qu'on est arrivé ici. On n'allait pas passer. Tout a été déjà suivi. Tout a été simplement qu'il faut insister. Tu me restes là. Tu me restes là. Bien sûr. On ne le fait depuis la France. On ne le fait. Ceux qui vivent là-bas. Non. Jamais. Quand ? Tu m'as fait. C'est ça. Je veux l'après-midi. 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 Ça me sert. La mesure pour vous l'attendez. On est là pour. Je veux l'après-midi. Je veux l'après-midi. Sinon, la première mesure en attraite, c'est créer un confinement. On ne veut pas rentrer dans ça parce que quand vous avez été entre guillemets, ma crampée, vous ne pouvez pas rentrer. Sinon, vous venez de grands métiers qui est l'après-midi annoncée. On pense que tout s'est dit sur la région. On est là pour. Donc, vraiment, c'est bien clair. C'est bien clair. On ne vous parlez pas. On ne va pas nous faire expliquer. On n'a pas fait. On ne sait pas. Pour ceux qui déclenchent la main pendant quatre jours. Non, c'est même pas. On ne peut pas. On est en courant, mais on voulait se jeter dans l'eau, c'est tout. Donc, normalement, si c'est deux heures de temps, on ne fait que vous réveillez. Oui, oui. Deux heures de temps, on est libérés. Deux heures de temps, on s'en va. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je vais me sentir mes valises. Malgré l'indiscipline, et même les cas déclarés, même les cas sont en train d'être désorbés. Donc, ici, c'est tout le monde. Arrêtez. C'est bien géré. C'est parce que c'est cru. C'est parce que c'est cru. C'est une organisation qui a eu lieu. Si vous l'avez vaché, vous voulez que ce soit là. C'est parce que ça va. C'est parce que... C'est parce que... Là, vous n'allez pas tout. Jusqu'à Lyon. Léger le ministre, on rentre aujourd'hui. C'est à la liste. C'est parce que... Derrière, tout le monde dit non. On peut commencer par... Mais oui, ça, c'est notre organisation aussi. Si je peux embrasser le monde. Voilà, ça nous met de nous discipliner. Alors, à mon amour. Est-ce qu'on travaille plus ? Qu'est-ce qu'on travaille plus ? Qu'est-ce qu'on travaille plus ? Qu'est-ce qu'on travaille plus ? Monsieur le ministre, c'est l'ami de mon père, mais je n'ai pas envie de me faire voir. Si, s'il vous plaît, demandez-lui. Si, si, aujourd'hui qu'on parle. D'ici deux heures, on s'en va. Pourquoi elles sont personnelles comme ça ? Je vais faire la démocratie. Je vous remercie. Merci d'être venu. Merci. 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 Je vous remercie. Mettez mon Facebook. Sopi. 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 Beya. Non, Sopi. Beya. Sopi. Beya. B-E-D. B-E-D. Sopi. Il n'y a pas E à la fin ? Non, il n'y a pas E. Sopi. Sopi. B-E-D. C'est quel ? Attends, je vois. C'est quel ? M est la distance. M est la distance. M est la distance. C'est quel ? C'est-à-dire M. Sopi. 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 Il n'y a pas E à la fin. Il n'y a pas E à. Tu mets Sopi. S-O-P-I. Après tu vas... Voilà. Tu mets B-E-A. B-E-D. 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 Maintenant, tu as vu là ? C'est ça ? c'est moi c'est ma c'est mon image qu'il faut voir si c'est habite à cannes c'est ça tu vas pas encore tu as pu avoir non c'est ça je cherche tu n'as pas eu celui-ci bon attends je vais faire pour toi attends je vais couper c'est fini je vais couper plus j'ai fait plus j'ai vous donné il va prendre le direct sur ma page bon là c'est fini on va rentrer chez nous dans deux heures voilà c'était une petite expérience on savait qu'on n'allait pas rester 14 jours baby est doux baby est doux la vie va continuer baby est doux à pas les jaloux c'est plus beau c'est plus beau c'est plus beau attends j'arrive j'arrive à pas les jaloux on s'en va chez nous à pas les jaloux on s'en va chez nous à la fin f generating 1 et 2 1 et 2 et 3 sur ma…. j'arrive j'ai déjà miséricaine